D'abord, une affaire judiciaire à nul autre pareil qui s'est terminée, oui, s'est terminée après 15 ans cette semaine, l'affaire Jacques Delisle, qui appelait des coupables finalement à une accusation d'homicide involontaire. C'est une affaire qui dure depuis le meurtre de Nicole Rhinville, le 12 novembre 2009, qui est allée en course supérieure, en cours d'appel, en course suprême, deux fois plus tôt qu'une d'ailleurs. Un processus de révision judiciaire avec le ministre. Vraiment, on est allé partout là-dedans et ça s'est terminé. Donc, avec ce plaidoyer. Pour en parler, Maître Julien Beauchamp-Laliberté, qui est procureur au DPCP, Maître Beauchamp-Laliberté. Bonjour. Bonjour, M. Guerin. On connaît un peu l'histoire. La défense disait que c'était un suicide de Nicole Rhinville. La couronne, vous souteniez que c'était un meurtre au premier degré. Expliquez-moi, moi je ne suis pas un spécialiste, les gens qui nous regardent, pour la majorité non plus, mais on ne comprend pas par quelle contorsion on en arrive à un compromis d'homicide involontaire. Expliquez-moi ça. Effectivement, c'est peu commun que deux parties ne s'entendent pas sur une base factuelle, sur les faits de la cause. Cependant, juridiquement, c'est possible. Donc, effectivement, vous l'avez mentionné, le poursuivant, nous de notre côté, nous étions convaincus, nous sommes toujours convaincus qu'il s'agit d'un meurtre au premier degré. Donc, Jacques Delisle a, de façon planifiée, de façon volontaire, tué sa femme. De son côté, et c'est ce que Jacques Delisle a affirmé au tribunal cette semaine, il a minimalement manipulé l'arme, donc pris une arme, prohibée par ailleurs, qu'il avait chez lui, l'a chargée et l'a remis à Nicole Rhinville, sachant qu'elle allait se tuer. Donc, avec cette arme-là. Donc, ce que lui dit au tribunal, et par ailleurs, nous ne croyons toujours pas qu'il s'agit de la vérité, ce que lui dit au tribunal constitue juridiquement un homicide involontaire coupable, qui est une des trois formes de meurtre prévues au code criminel. Donc, évidemment, dans le contexte de l'affaire, dans l'ensemble des circonstances, le poursuivant a choisi d'accepter ce plaidoyer de culpabilité-là qu'il a offert à la cour. Et donc, le tribunal a déclaré Jacques Delé coupable d'homicide involontaire en se basant sur les faits que lui admettait cette fois-ci à la cour. Oui. C'est plutôt singulier, là. Vous le savez, vous êtes là-dedans. D'habitude, on arrive à un accord, la Couronne et la Défense, et on s'entend pas mal sur l'histoire qui est survenue. Mais là, vous s'entendez sur une accusation, mais vous avez complètement deux versions différentes. Eux disent qu'il a laissé l'arme et qu'il a laissé s'enlever la vie. Et vous, vous continuez de soutenir que c'est un meurtre au premier degré. C'est assez particulier, là. Tout à fait. J'en conviens avec vous. Ce n'est pas de façon commune ce qui se produit dans les tribunaux. Effectivement, généralement, les partis arrivent avec une trame conjointe des faits. Donc, tout le monde s'entend sur des faits qu'on peut retenir de part et d'autre. Par contre, dans les circonstances, le poursuivant nous donnait le côté. Nous avons effectivement choisi, sans admettre la véracité de ce qu'il disait, mais d'accepter le fait que Jacques Delisle présentait une séquence des événements qui correspondait à une infraction qui, dans les circonstances, était opportune, était adéquate pour en arriver aux fins de la justice. Nous sommes d'avis qu'il était dans l'intérêt de la justice que cette affaire se termine, mais se termine surtout par un plaidoyer de culpabilité qui correspondait à la nature des infractions qui ont été commises et donc, d'où là, l'homicide involontaire coupable. Maître Beauchamp-Laliberté, est-ce qu'on a devant nous un meurtrier qui s'en est bien tiré? Vous avez devant vous un citoyen qui a été traité comme les autres citoyens qui a utilisé des ressources judiciaires pour tenter d'arriver à une fin, mais au final, il a été déclaré coupable par le tribunal. Alors, bon, le qualificatif de meurtrier ou non, ça, je laisse les gens le qualifier comme ils le veulent. Moi, ce que je peux vous dire devant vous, c'est que Jacques Delisle est un délinquant condamné pour un homicide involontaire au même titre que n'importe quel autre citoyen. Condamné à 8 ans et 311 jours, il avait purgé 8 ans et 310 jours. C'est quoi la différence? C'est symbolique, la journée, sans être trop technique? Sans être trop technique, effectivement, pour pouvoir considérer la détention qu'il avait déjà faite, le tribunal devait imposer minimalement une journée de prison. Alors, peut-être que ça a un effet symbolique quant au reliquat de la peine, tant qu'aux heures qu'il a purgées en détention cette semaine. Mais cependant, ces heures-là étaient essentielles pour que la peine soit réellement de 8 ans et 311 jours, ce qui, dans les circonstances, devient une peine amplement raisonnable, telle qu'elle a reconnu le tribunal cette semaine. Est-ce que l'âge de M. Delisle a joué? 89 ans bientôt. Est-ce que vous vous êtes dit qu'il faudrait mettre une fin à ça? Autrement dit, il y en a plus de véhicules qui lui restent à vivre. Est-ce que ça a joué, ça? Bien, tout à fait, effectivement. Et comme dans n'importe quelle autre situation, l'âge du délinquant, la situation personnelle du délinquant est prise en compte dans les règlements des affaires ou dans l'imposition des peines. Alors, effectivement, que l'âge de 88 ans, comme vous le dites, presque 89 de M. Delisle, joue. L'important, de notre point de vue pour la société, c'est que Jacques Delisle, de son vivant, ait pu être reconnu coupable en ce qu'il aurait pu continuer des procédures judiciaires. Il aurait eu un temps nécessaire à son appel devant la Cour suprême, revenir, recommencer le procès, avoir un procès, avoir une déclaration de culpabilité. Et donc, dans les circonstances, considérant son âge, considérant l'ensemble de ses facteurs personnels, bien évidemment, le poursuivant désirait arriver, une fois pour toutes, à un règlement définitif du dossier. En terminant, il y a bien des gens qui vont se dire, voici un homme, ex-juge, connaissant bien la loi, qui a beaucoup de moyens, qui a les moyens d'engager les meilleurs avocats, qui a étiré tout ça pendant une quinzaine d'années, qui a été aux extrémités des possibilités dans le système judiciaire. Vous êtes conscient que, dans l'esprit d'une bonne partie de la population, ça laisse un drôle de goût sur le procès judiciaire? Tout à fait, mais je tiens particulièrement à rappeler le fait suivant. Jacques Delisle a choisi de ne pas témoigner à son premier procès. Sa déclaration de culpabilité a été prononcée par 12 pairs au moment du premier procès devant le jury. La Cour d'appel du Québec a maintenu sa déclaration de culpabilité. La Cour suprême a refusé de l'entendre. Il a amené des arguments et des éléments devant le ministre de la Justice du Canada qui se sont avérés, et le rapport du comité de révision sur les condamnations le démontre, se sont avérés inexactes. Il a tenté d'amener une erreur judiciaire. Le groupe de révision a conclu qu'il n'y avait pas d'erreur judiciaire, pour une raison qu'à partir du ministre de la Justice du Canada, il a choisi d'ordonner un nouveau procès. Le poursuivant a toujours été convaincu qu'il n'y a jamais eu d'erreur judiciaire. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, il n'y a aucune erreur judiciaire qui a été démontrée. Alors, pour nous, encore bien qu'il ait une déclaration de culpabilité à un homicide involontaire, pour nous, il s'agissait toujours d'un meurtre au premier degré, sans aucune erreur judiciaire, et la justice a été rendue. Maître Beauchamp, La Liberté, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui. Merci. Plaisir. Poursuivons avec Nicole Gibault, juge à la retraite. Salut, Nicole. Bonjour, Jean-François. Revenons-y à cette question soulevée par le ministre David Lametti, à l'époque, ministre de la Justice, qui avait dit qu'il y a une possibilité d'erreur judiciaire dans l'affaire Jacques Delisle. Force est de reconnaître qu'il n'y a pas d'erreur judiciaire qui s'est produite dans ce dossier-là. Non. Bon, puis quelle annonce, j'ai lu tous les articles potentiels aujourd'hui, parce que c'est vraiment une bombe. Alors, tous les bureaux d'enquête des différents journaux, etc., ils ont décortiqué le rapport comme tel de ce fameux comité que le ministre de la Justice Lametti à l'époque avait demandé à ce comité de lui fournir du déter pour savoir si oui ou non. il y avait erreur judiciaire. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'ils ont vraiment tout analysé. Puis il faut dire que ce rapport-là, le public, toi, moi et personne ne pouvait le connaître, il était sous-scellé. Alors, on ne le savait pas. On vient d'apprendre ce qu'il y avait dans ce rapport. Et j'ai été bouleversé, vraiment, de lire. J'ai lu, je ne sais pas combien de fois, pas d'erreur judiciaire. Non, j'ai mal lu. Je me suis posé deux, trois fois la question. Ça ne se peut pas. Comment on a pu arriver à la décision qu'il y a peut-être, possible, parce que les mots sont exacts, tu l'as bien dit, possible erreur judiciaire. Alors, mais ça, pour en arriver à ceci, le comité a fait un long rapport, a tout décortiqué. Puis il a dit non, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas d'erreur judiciaire? Il n'y en a pas d'erreur judiciaire, parce que tout ce que le ministre Lametti a dit, c'est qu'il y avait de la nouvelle preuve. Alors, le comité dit non, il n'y a pas de nouvelle preuve. La preuve existait au moment du procès en 2012, soit son témoignage, mais il a choisi stratégiquement, ça, c'est important, le mot, fort probablement stratégiquement de ne pas témoigner. Parce qu'oubliez pas, là, on admet l'aide et l'assistance à un suicide et d'avoir une arme illégale dans sa possession depuis je sais pas combien d'années on est juge à la cour d'appel. Alors, dans ces conditions-là, le comité comme tel a dit, écoutez, c'est pas une erreur judiciaire, c'est les mots que j'ai lus, une erreur judiciaire d'avoir menti parce qu'on a dit qu'on n'avait pas chargé l'arme, etc. Ça, ça lui appartient à lui. C'est pas une erreur judiciaire. Et le fait qu'il y ait eu des problèmes avec le rapport et la destruction de preuves, etc., bien, c'est parce que ce comité-là, avec les experts qu'on lui a fournis de la part de la Défense, ont travaillé avec les mêmes preuves, pas tout à fait correctes, là, qui existaient plus non plus lors de la confection de ce rapport. Donc, ils ont été capables de le faire, ce rapport-là, avec ce qui existait. C'est pas une erreur judiciaire. Pas les pathologistes, mais les experts balistiques étaient disponibles, mais ils n'ont pas demandé. Ils ont demandé. En fait, ce que j'ai compris, quand on dit stratégiquement, c'est qu'on a vraiment voulu obtenir un verdict de non-culpabilité, c'est-à-dire un acquittement basé sur le doute raisonnable et en brassant, évidemment, la question balistique, ce qui était fort habile. Il n'y a pas de problème. Ça n'a pas fonctionné. Alors, la Cour d'appel a dit non. La Cour suprême a dit non. Il aurait pu témoigner devant ces deux instances au lieu de faire tout son récit à la télévision dans une entrevue avec un journaliste. Mais ça aussi, le comité le dit. Donc, ils en viennent à la conclusion que c'est pas une erreur judiciaire. Alors, la question, et on pose toutes la même question, pourquoi? Pourquoi le ministre de la Justice a-t-il fait fi et aller à l'encontre de ses recommandations? Pourquoi? Et pourquoi il ne s'explique pas? Il y a une seule bonne raison, et il le dit encore. C'est mon pouvoir. C'était mon pouvoir. J'avais le droit et j'ai pas d'explication à donner. Moi, ça me laisse bien amère et perplexe. T'es pas différente du reste de la population, je pense. Ça nous laisse avec beaucoup de questions. On aura peut-être des explications éventuellement.